Didier Verset, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un sujet que je ressasse depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est le sujet des ETF. Un marché par définition, moi ce que j'ai en tête, c'est que ça marche bien si tout le monde n'est pas du même avis. On réfléchit indépendamment les uns des autres, on se parle un peu, mais on se dit j'achète, je vends, etc. Mais il faut que je trouve quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec moi pour vendre si je veux acheter et inversement. Moi je pense que ça a monté, lui il pense que ça a baissé donc il veut bien, voilà. Mais les ETF ce n'est pas ça, c'est on prend un paquet qu'on définit comme on a envie et à ce moment-là après on vend le paquet, on achète le paquet. Et c'est Jack Bogle je crois son nom qui disait au lieu d'essayer de trouver des aiguilles dans les bottes de foin, acheter des bottes de foin. C'est un mec qui a gagné beaucoup d'argent avec les ETF. Alors les ETF dans les petits secteurs où personne ne s'y intéresse ou des petits… Oui vous n'avez pas une influence sur le marché parce qu'effectivement ce n'est pas gros. Du coup le peu de gars qui font leur ETF dans leur coin, ils suivent le gros de la troupe qui réfléchit. Donc là a priori on est pas mal. Mais sur le SP500 on est à 50% d'ETF dans le SP500 quoi. Oui c'est ça. Mais il n'y a plus que la moitié des gens qui se posent des questions. Oui. Mais c'est une question très très fondamentale ça et ce n'est pas simplement pour l'économie. C'est le principe étant de dire bon vous avez un système qui est tel qu'il est et puis vous mesurez ce système. Alors par exemple vous le mesurez en disant je crée un indice. Au départ c'est une mesure. Les grands indices ça a été fait par Morgan Stanley il y a déjà 30 ans, 40 ans. Il vous dit moi je vais simplement mesurer par exemple je prends toutes les entreprises, je les pondère par leur capitalisation, je regarde combien ils ont bougé la journée et je vous dis l'indice en général du S&P 500 a bougé de temps et de temps. Ce n'est qu'une mesure ça. C'est une mesure extérieure. Un thermomètre. Un thermomètre. Ils vous mettent un thermomètre. Bon et puis ensuite il y a des petits malins qui se sont dit bah le thermomètre on va en faire un instrument de placement. C'est très différent. Ce n'est plus un thermomètre là. Donc vous vous dites bon vous avez envie d'acheter le S&P 500 c'est très embêtant d'acheter 500 titres, vous devez passer 500 ordres etc. Moi je vais faire ça. Je vais acheter les 500 titres et puis je vais créer une structure financière, une structure voilà, une société et je vais vous dire bah achetez ma société, ce titre c'est un nouveau, c'est un titre que je crée et derrière moi j'achète les 500 pour vous. Le marché. Le marché. J'achète tout le marché pour vous. Très pratique. Donc le gars qui n'a pas envie de s'embêter il dit bon bah j'achète je vends l'ETF. Alors ensuite ce qui se produit aussi c'est que ayant créé ça, on voit bien que quand quelqu'un achète l'ETF, normalement celui qui gère l'ETF doit acheter les 500 titres. En réalité il n'achète pas complètement les 500 titres, il en achète les plus gros, il se débrouille pour que ça ressemble, bon ça c'est autre chose. Mais en logique pure il devrait acheter les 500 titres. Mais sauf que au moment où il y en a un qui achète l'ETF, il y en a peut-être un autre qui veut le vendre. D'accord. Donc à ce moment il n'a pas besoin d'acheter, il a juste à passer de l'un à l'autre. Donc en fait on crée un marché qui est un marché dérivé quelque part du marché sous-jacent. C'est-à-dire qu'il y a une activité sur l'ETF qui est une compensation mais qui n'est pas une compensation sur les titres réels. C'est un nouveau niveau en fait, bon ça c'est la première chose. Donc là c'est un peu dangereux parce qu'il peut y avoir un énorme volume qui se traite au niveau de l'ETF mais qui ne correspond pas au volume traité en dessous. Parce que simplement les gens s'achètent le marché les uns les autres. Alors ça c'est Michael Burry qui a fait le grand coup sur les subprimes avec le film The Big Short, c'est lui. Et c'est ce qu'il dit, c'est qu'il dit que les ETF surtout les gros ETF, je ne dis pas les petits marchés dans les coins, mais sur le SP500 crée un produit dérivé et il compare ça au produit dérivé pendant les subprimes. Il dit on est en train de créer un marché sur un marché. C'est ça. Et du coup le jour où les gens veulent sortir il y aura un problème au niveau même de l'ETF par rapport aux sous-jacents. Bien sûr, imaginons que tout le monde veut vendre l'ETF, alors là il faut aller carrément vendre les sous-jacents. Sur le marché. Et là il n'y a peut-être pas la liquidité. Parce que l'ETF est trois fois plus gros que le marché. Parce que les ETFs est un peu plus gros. Donc il y a des marchés dans lesquels les ETF deviennent plus liquides que les sous-jacents. Donc ça c'est très dangereux le jour où tout le monde veut vendre. Bon ça c'est la première chose qui est un risque sur les ETF. Il y a un deuxième risque qui est plus conceptuel, c'est que l'idée de mesurer le thermomètre, bon c'est très bien, mais un thermomètre c'est une façon de dire je mesure la température comme ça. C'est-à-dire que je vais dire, bon ben l'indice, moi je vais dire que mon indice c'est les sociétés, je les pondère par leur capitalisation. Pourquoi pas ? Vous pourriez dire non, je fais une équipondération. Je pourrais dire que chacun a le même poids. Il y a 500 sociétés dans l'ESP 500, j'achète une action de chaque boîte. 100 euros de chaque boîte. Donc il y a des indices qui existent également d'équipondérés. Mais ceux qui ont eu le vent en poube depuis 30 ans, ce sont les indices qui sont pondérés par la capitalisation des boîtes. Bon, alors ça va tant que c'est à une mesure, mais à partir du moment où ça devient un instrument d'investissement. Ça veut dire que tous les gens qui achètent à travers les ETF achètent toujours sur le même format. C'est-à-dire qu'ils achètent toujours en donnant plus d'argent aux plus gros. Donc ça conduit à ça. Ça veut dire que le flux d'investissement va toujours plus vers les plus gros que vers les plus petits. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est complètement contradictoire avec le capitalisme lui-même. Parce que le principe du capitalisme, c'est l'allocation du capital non pas au gros, mais à celui qui peut en faire le mieux, qui peut rapporter le plus. Donc normalement, dans un système capitaliste bien fait, l'argent va à celui qui rapporte le plus. Vous montez une société, vous montez une activité et ça marche vachement bien, et bien le capital doit aller chez vous pour que vous puissiez croître. Et celui qui a plein de capital et qui ne rapporte rien, et bien normalement, le capital doit sortir et il doit se débrouiller pour s'y organiser. C'est une observation fondamentale que soulève Didier. Détaillons un peu pour bien comprendre. Nous parlons de l'indice américain SP500 car c'est un des indices les plus performants mais aussi les plus exposés aux ETF. Il s'agit des 500 plus grosses entreprises US. Admettons pour l'exemple que vous voulez investir sur les grosses entreprises US car vous pensez que les USA, c'est la locomotive du monde pour les 10 prochaines années. Si vous suivez la logique de quelqu'un comme Guillaume Rouvier, vous allez chercher les entreprises décotées sur le marché par rapport à leurs valeurs réelles. Admettons que vous fassiez ce travail au sein des 500 plus grosses sociétés US. Vos recherches ne vous conduiront pas systématiquement vers Google, Amazon, Apple et autres stars de la cote puisque ces valeurs sont connues de tout le monde, ce qui fait que leur prix est déjà élevé bien souvent. Vous allez donc chercher les pépites que les autres n'ont pas vu. Le mécanisme de la découverte des prix fonctionne car dès que vous trouvez une entreprise sous coté, c'est là que vous envoyez vos capitaux. Maintenant, si vous achetez un ETF qui réplique le S&P 500, le gestionnaire de l'ETF va tout simplement se contenter d'acheter l'indice tel qu'il est. Vous allez donc avoir 25% de GAFA d'office. Donc, plus il y a de clients sur les ETF, moins on va chercher les valeurs sous cotées et plus on va renforcer les premiers dans leur position dominante. Tout cela marche très bien jusqu'à aujourd'hui. Par contre, la situation devient de plus en plus fragile. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, nous vous proposons des valeurs analysées par l'équipe de Guillaume Rouvier mais aussi des ETF que je choisis soigneusement. Les ETF, cela peut être dangereux si l'on ne réfléchit pas. Pour autant, si on se place sur des ETF qui répliquent des marchés difficilement accessibles ou sur des ETF qui permettent d'acheter le marché différemment de l'indice principal, alors c'est très intéressant. Par exemple, dans la lettre, nous avons un ETF Japon sur le TOPIX, les grandes valeurs japonaises, qui exclut les valeurs bancaires. Depuis que je vous l'ai donné dans la lettre du mois de mai, il a pris 21% à ce jour, alors que l'indice TOPIX, lui, fait 11%. C'est tout à fait normal puisque le marché japonais a démarré un marché haussier sans que cela se voit sur les indices car les valeurs bancaires plombent l'indice puisque les taux sont à 0% depuis des années. Il n'est donc pas étonnant que les banques ne gagnent pas d'argent et que leurs valeurs baissent. Il se passe la même chose en Europe et aux Etats-Unis. Nous avons aussi des ETF sur les valeurs techno, mais pas sur le Nasdaq pour éviter de surpondérer justement les fameuses stars GAFA. Les ETF dans la lettre couvrent des valeurs techno dans le monde entier et pondérer différemment. Ce mois-ci dans la lettre de décembre, je vous donne un ETF qui vous permet de vous possessionner sur les actions chinoises, mais en écartant les entreprises détenues par l'Etat qui ont une performance bien moins bonne que le secteur privé. C'est une étape indépassable car investir directement en Chine pour des particuliers n'est pas possible. Les coûts sont bien trop élevés. Bref, comme bien souvent, les ETF ne sont qu'un outil qu'il convient d'utiliser avec un esprit critique. Si vous souhaitez vous abonner à la lettre, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. C'est comme ça que ça marche le principe capitaliste. Or là, on est en train de créer artificiellement quelque chose qui empêche l'allocation propre de capital. Et ça, c'est pas simplement que c'est bon, c'est d'un point de vue financier, pour ceux qui achètent et qui vendent, le rendement ne sera pas le même. C'est qu'il y a un problème d'allocation de capital. Et donc, c'est pas du tout bon cette histoire-là. Donc, il y a un problème plus structurel. Et je dirais même que... Alors là, pour aller sur la notion de tout le monde qui achète tout en même temps, c'est le même problème, je pense, qu'en politique. Par exemple, moi, je suis tout à fait favorable à ce que les sondages soient interdits en politique. Tout à fait favorable. Pourquoi ? Parce que finalement, quand il n'y a pas de sondage, et bien tout le monde a son opinion politique. Très bien, et puis à ce moment-là, ensuite, on voit au moment du vote quelle a été l'agrégation des opinions communes. Là, vous avez l'agrégation d'une opinion commune et qui traduit réellement ce que chacun pense mis en commun. Mais dès lors que vous commencez à dire « Ah, mais j'ai fait le sondage, Attel est en tête et lui est passé en tête », vous influencez. Vous influencez, en fait, les votants. Ça, on va en reparler après. On va en reparler après. Et donc, l'histoire des OTF, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que c'est des effets récursifs qui créent, en fait, des boucles qui sont dangereuses, qui sont déstabilisatrices pour un système. Et pour donner un exemple, par exemple, si on imagine que dans le S&P 500, je ne sais pas combien c'est Apple sur les SP 500, mais je ne sais pas, c'est peut-être 15 %. Oui, oui, c'est ça. Admettons que ce soit… Oui, c'est ça, à plus de 25. Oui, voilà. Bon, admettons qu'il y ait une boîte qui fasse 50 % du S&P 500. Oui. Et elle a une usine, il y a une usine à bibelots qui produit dans tout le monde. Et l'usine, il y a un tremblement de terre, un dictateur, un Covid, ce que vous voulez. Enfin, l'usine, elle saute. Elle saute, oui. Ça veut dire que, logiquement, tout le monde va vendre cette boîte. Oui. Sauf qu'elle fait la moitié du prix de l'indice. Oui. Donc, si sa valeur est divisée par 2, ça veut dire que l'indice, il chute de 50 %. Voilà. Et à ce moment-là, l'ETF, il vend 50 % de tout le monde. Et oui. Et il entraîne toutes les boîtes au tapis. Tout le monde, il entraîne tout le monde. Exactement. C'est les moutons de panurge. C'est les moutons de panurge. L'ETF, c'est vraiment lier les moutons entre eux. Donc, ici, il y en a un qui chute. Bah, ils chutent tous, quoi. Oui, mais c'est dans un troupeau, normalement, ils ne sont pas reliés entre eux. Ils ne sont pas reliés entre eux, si vite un peu. Voilà. Donc, bon, l'ETF, tout n'est pas catastrophique sur le marché des ETF. Il y a des choses qui sont très bien, etc. Mais il faut faire attention, globalement, à ce que ce marché ne devienne pas non plus pléthorique. S'il reste marginal, pourquoi pas ? Quand il commence à prendre beaucoup d'importance comme ça, il a une influence sur le système lui-même. C'est pour ça que les petits ETF, ça va. C'est ce que tu disais. Les gros, par contre, ça ne va pas du tout. Les gros, il faut commencer à se rendre compte de leur propre influence sur le système lui-même. Ils ont une influence systémique. Oui. Et pire que ça, c'est-à-dire que si on imagine qu'il y a 80% du marché qui est détenu par l'ETF, le jour où il y a une panique, on vend en bloc. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder le petit zoom, on ne va pas garder la valeur qui monte. Et si tout le monde vend en bloc, qui est en face ? Il n'y a plus personne. Donc, tu as un krach phénoménal. Et le prix de marché quand il n'y a personne en face, c'est quoi ? Voilà. C'est vide ? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. De rien. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.